Ma banquière ne regardait pas l'émission, donc il a fallu que je lui explique que non, tout va bien, c'est pas un héritage, personne n'est décédé. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Ourcade, je suis le plus grand gagnant des 12 coups de midi avec une cagnotte de 1,26,103 euros de gaz et de cadeaux qui fait de moi le record man du monde de victoire dans un jeu télé. J'adore tout ce qui est quiz, les soirées triviales poursuites, donc en regardant l'émission, je me suis dit j'ai l'impression que j'ai le niveau pour faire cette émission, donc pourquoi pas tenter, au pire ça fera une expérience, je verrai les coulisses et au mieux, je gagne un petit peu d'argent, ce qui s'est passé. En fait en cash, j'ai gagné un petit peu plus de 700 000 euros et sinon le reste c'est plus de 300 000 euros estimés de valeur de cadeau. La Play 5, clairement je l'ai gardée, tout ce qui est électronique, électroménager, ça fait toujours plaisir à la famille, les amis, à des assos et le reste, on essaie de le brader sur le bon coin, voir s'il y a des gens intéressés. On n'a pas du tout les questions à l'avance, elles ne sont pas affichées sur l'écran, on n'a pas d'oreillette, c'est juste nous et notre connaissance sur le moment. Pour préparer l'émission, je me suis fait plusieurs fiches de culture générale, au moins tu y vas en étant rassuré, tu te dis si la question tombe, je serai préparé. Il y a eu plusieurs fois des questions où on se rappelle à quel moment on l'a appris, ma mère à une époque était malade, elle s'était faite opérer de l'oreille et du coup il y avait une question, les os de l'oreille, j'avais sorti le marteau, l'enclume, l'étrier. Mes amis m'avaient dit, ça serait vraiment une scène dans Slim Dog Millionaire, flashback, moi petit, ma mère qui se fait opérer. Lorsque j'ai fait mes adieux, c'était très émouvant. Déjà on a pu le voir à la télé que j'étais en pleurs, les filles des sélections aussi, directrice artistique était en pleurs, la femme de ménage était en pleurs. C'était des larmes de bonheur, mais c'était vraiment neuf mois de pression et d'aventure qui retombait d'un coup. C'est ce genre d'aventure, si on ne l'a pas vécu, c'est très dur à expliquer et à comprendre. Il y a un énorme avantage, c'est que les gains sont nets d'impôts. Donc finalement, tout ce que je reçois va sur une ligne compte courant dans ma banque et absolument rien à déclarer aux impôts, rien à payer là-dessus. C'est assez sympa, déjà en termes de gains évidemment et de démarches administratives, c'est assez cool. Ma banque hier ne regardait pas l'émission, donc il a fallu que je lui explique « Non, tout va bien, ce n'est pas un héritage, personne n'est décédé ». Et du coup, dès qu'elle l'a su, elle était ravie pour moi, elle s'est mise à suivre l'émission pour savoir jusqu'où j'allais. Je pense que mon rapport à l'argent n'a pas trop changé, surtout du fait qu'il y a l'argent qui tombe tous les mois. Donc limite, c'était devenu presque un salaire, alors un excellent salaire évidemment. Tu as le temps de l'appréhender, de le gérer, etc. Et puis je suis bien entouré entre ma famille, mes amis, la banque. Donc non, je pense que je vais rester terre à terre. L'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai plusieurs années de salaire devant moi, j'ai le temps de réfléchir, de trouver vraiment un domaine qui me plaît, qui me passionne, même si c'est moins bien payé que ce que j'espérais avant. Là, je me laisse une phase de pause, de réflexion sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie et on verra bien où ça nous mène. Mais quoi qu'il arrive, je me remettrai à travailler, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501